Sous-titrage Société Radio-Canada Bien avant le vote de la loi de décentralisation, le Parti communiste guadeloupéen réclamait déjà l'autonomie avec des nuances et des étapes si de besoin pour pouvoir accéder au pouvoir, donc l'autonomie c'est ce qu'ils voulaient. D'autres camarades de Parti, de mouvement nationaliste voulaient une indépendance pleine et entière, et il y a d'autres qui voulaient beaucoup plus de pouvoirs locaux. Donc nous sommes bien avant 1982. Les gens, on doit se rappeler, croyaient que le fait d'avoir l'autonomie ou d'avoir plus de pouvoirs locaux, c'était la perte des droits acquis. Je n'ai eu de cesse dans toute ma carrière jusqu'à maintenant de rappeler que les combattants des territoires métropolitains, des trois départements qui étaient l'Algérie ou le Maroc, la Tunisie, ont bénéficié, on a veillé à cela, au plan du droit, à percevoir leur pension de guerre en tant que combattants, alors que leur pays avait accédé à l'indépendance, toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Donc on se retrouve dans cet imbroglio à tamiser pour voir quel est le meilleur intérêt pour nous. L'intérêt pour les Guadeloupéens, c'est d'avoir plus de pouvoirs locaux. Le président Mitterrand et son équipe de jeunes entendent ce langage. Parce que nous avons des Guadeloupéens qui étaient de grosses pointures, qui avaient des relations. On oublie un Gabriel Lisette, qui a été ambassadeur de France aux Nations Unies, qui avait l'oreille du gouvernement. On oublie un Charles Corbin, qui était le numéro 2 de DFGDF. Et le président Mitterrand dit, ok, on va aller plus loin. Mais ce qui s'est avéré, c'est que les structures opérationnelles, qui étaient les élus locaux, le maire, le conseil général, il n'y a pas encore de conseil régional, c'est un établissement public régional qui se retrouve avec une gauche passant au pouvoir en France, peu d'intérêt locaux qui sont des hommes du passé. Le seul homme du président, c'est Félix Proto. Mais avec une majorité d'élus communistes. Ernest Moutoussamy est député communiste. Donc on se retrouve avec un imbroglio local, où le support socialiste de la SFIO se détache du Parti Socialiste français. Produit, parce que Proto c'est un produit de la SFIO, mais nouvelle génération, nouvelle vision. Et il rassemble autour de lui des gens de tous horizons, mais des gens qui sont des produits de la méritocratie intellectuelle de ce pays, qui ont décidé de rentrer. Et qui tous font bloc, sans tenir compte de partis politiques. Quand vous regardez, vous êtes ingénieur des ponts, ou ingénieur des travaux publics, vous vous retrouvez devant un agent voyé, qui a l'habitude de régner sa petite commune, boucher les trous, réparer une fontaine publique, parce qu'il y avait l'eau publique là. Alors que vous arrivez, vous dites, non, on va faire des réseaux d'eau, on va faire une station d'épuration, on va faire l'école primaire. Monsieur le Président, nous ferons des lycées. On finance comme ci, comme ça, ce sera prêt. Donc on bouleversait des habitudes et des pratiques. Et c'est ça, la décentralisation, qu'il a fallu façonner, préfigurer, et au coup par coup, et au cas par cas, l'adapter. Monsieur Frédéric Porto est élu Président du Conseil Régional en 1986, dans des conditions où la gauche était unie derrière Frédéric Jalton, et il devient le premier Président de région. Il est à ce moment médecin, stomato, et il s'entoure tout de suite d'un homme qui s'appelle Henri Azael-Massieu. A l'époque, la région occupait un siège à Pointe-à-Pitre, à la rue Nassau, dans un petit immeuble, et boit un petit appartement. Et tout de suite, Monsieur Frédéric Porto décide que l'identité régionale doit s'exprimer à basse terre, aux côtés de la préfecture et aux côtés du Conseil Général, parce que c'est là que se nouent les grandes affaires du pays, et c'est là qu'on doit discuter et négocier avec l'État et avec les partenaires institutionnels. Cette vision de la place de la région Guadeloupe aux côtés des autres collectivités est un marqueur fondamental qui va déterminer ensuite toute une série d'orientations et d'axes, parmi lesquels la formation des hommes et l'accès à la connaissance, mais de manière équilibrée. Il ne s'agit pas de fabriquer, de réaliser des lycées pour des lycées, il s'agit tout simplement de permettre que les enfants qui, jadis, n'allaient qu'au lycée Carnot ou qu'au lycée Gélédia Sabastère puissent aller à l'école plus près de chez eux. Et surtout, la manière de privilégier pour le développement du pays l'accès à la formation et l'accès à la connaissance. Énuérer les réalisations de M. Porto et de ses équipes, donc le lycée Ouï, le vélo de Wamboui, le nouvel axe, la liaison port-aéroport qui a permis la création du pont de l'Alliance, mais aussi le triplement du pont de l'Agabar. On pourrait parler de l'aide aux communes, création de dispensaires, on pourrait parler du SAMU, on pourrait parler aussi de l'aide à l'industrie touristique. Cet ensemble, cette énumération qui a l'air d'un chapelet ou d'un catalogue est au service d'une pensée. C'était ça le Félix Porto. La pensée, d'abord, et l'action. Il aimait bien le dire, il dit qu'il serait temps de passer de l'heure du dire à l'heure du faire. Il est resté six ans, de 1986 à 1992. Il a travaillé avec toutes les communes sans parti pris, sans recherche d'une préférence partisane, personnelle, politique ou politicienne. La Guadeloupe, aujourd'hui, utilise toutes les œuvres de légalisation de M. Porto. Il est clair que les gens reconnaissent enfin le travail de Félix Porto. Il est devenu d'une actualité criante et on le reconnaît aujourd'hui comme étant celui qui a été en mesure de faire bouger qualitativement et quantitativement le pays Guadeloupe. Félix Porto s'en va et donc une nouvelle équipe s'installe en région avec un héritage fort important. Et donc, l'équipe qui arrive met en œuvre en fait tous ses travaux et imprime sa touche politique en essayant de mettre en œuvre des actions un peu nouvelles notamment par rapport à tout ce qui concerne les problèmes d'insertion des publics notamment. Nous sommes dans les années 90. Jusqu'à ce jour, en réalité, en dépit du fait qu'il y a eu des vagues de transferts de compétences, nous avons d'abord les compétences au niveau de l'aménagement du territoire, ensuite concernant toutes les mesures sociales et notamment les transferts opérationnels à l'éducation, à la culture et à l'environnement et également au niveau social. Alors, cette vague de transferts permet aux territoires, aux collectivités de mettre en place ce qu'on appelle des habilitations, notamment en matière de routes ou en matière d'énergie. Mais pour ce qui concerne d'autres secteurs, ce n'est pas forcément évident compte tenu justement du choc des cultures, donc celle de l'assimilation législative et celle de l'assimilation culturelle. Il y a le poids des complexes d'antan, des complexes historiques, qui sont souvent en confrontation avec la culture nouvelle qui est celle de gérer au plus près des territoires et des citoyens les pouvoirs délégués par l'État central. a eu lieu en fait récemment, fait écho à une crise sociale qui a eu lieu en 2009. Et on se rend compte que finalement, on revient aux mêmes problématiques qui se sont posées jadis. Et là, justement, s'expriment ces difficultés d'assimilation, de la mise en œuvre de compétences nouvelles sur un territoire archipélique. Il y a un écosystème qui est différent. Il y a un mode de pensée aussi qui est archipélique. Et donc, lorsque l'on confronte un mode de pensée qui est continental à un mode de pensée archipélique, on est confronté à des difficultés de mise en œuvre d'une politique qui soit au service de tous les citoyens. Les carences politiques que l'on constate sont souvent dues à des problèmes de manque de vision. Pour pouvoir mettre en œuvre une politique de développement cohérente, pour un tel territoire, il faut qu'il y ait un leadership très important. Et ce manque de leadership se fait ressentir dans la mise en œuvre des politiques. Et puis, une culture. Il faut, je parlais de culture tout à l'heure, il faut une culture non seulement de l'administration, mais une certaine culture de la chose publique. On est obligé d'appréhender les problèmes qui se posent sur ce territoire de façon transversale. et il manque souvent dans les politiques de la transversalité. Et tant qu'on n'appréhende pas les problèmes qui se posent de façon transversale, on aura du mal à répondre vraiment aux questions qui sont posées. et tant qu'on n'appréhende de la transversale. Et tant qu'on n'appréhende